Hey, ceci est une rediff de la vue de Twitch. Viens me voir sur Twitch si t'as envie de me voir en direct. Salut, c'est Zarnofal. J'ai pas du tout copié cette intro. Je suis avec... Shoubi. Bonjour Shoubi. Euh, c'est quoi la suite qu'elle a l'autre, elle fait là ? Je sais plus c'est quoi. Et avec... Là, t'es en train de limiter là. Fits. Salut Fits. Bonjour, bonjour. Les gars, je l'ai pas dit, je suis avec aussi Shoubi. C'est gênant ton intro, honnêtement. Les modos, vous pouvez les mettre un petit 2h pour qu'ils parlent plus de la soirée, s'il vous plaît. Le meilleur pour le début. Cross, les mecs, Cross. Hey, attends une minute. J'ai mis la tier liste musique en nom des répertoriés. C'est dans la description. Voilà, je compte faire une grosse vidéo. Comme j'avais fait sur Iguerashi, là. Avec toutes les musiques réunies, ça sera mieux. Bref, bonne doule l'équipe. Est-ce que quelqu'un peut nous présenter Cross ? Cross, il a un chapitre correct. J'ai beaucoup aimé quand il était... Bah, j'ai beaucoup aimé quand il se défendait par rapport au cousin. Donc, je dirais, moi, je le mettrai en P. Ok. Ah, B, c'est quand même. Je pense que le P, c'est... Bah, c'est quoi ton myc, toi ? Ok. Bah, en vrai, les... Pits, euh... Ok. Tu le mettrais là. Shoubi, toi, toi aussi, tu le mettrais en OK ? On s'en fait du... On s'en fait du... Du myc, plus, 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 ou du OK, le dernier des OK, quoi, parce que... Il fait juste son speech, là, contre les... Contre tous les frères et sœurs, là, OK, bah, bon, après, il n'existe plus puisqu'il est mort, donc... C'est... Il a un fait d'art, mais c'est tout, en fait, c'est juste ça qui est un peu chiant. Ouais, mais juste, il a éteint tout, tout le monde. Moi, j'ai envie de le passer là, juste parce qu'il était vraiment fort, tu vois. Ah ouais, mais comme je le dis, moi, c'est du OK, mais le dernier des OK, quoi, donc... Et bah, je pense que tu es d'accord. Il fait un truc classe, mais juste un truc. Raptor, évidemment, Kuma Sawa en D. Putain, il faut que je te batte tout la soirée, toi. A-t-il, toi ? A-t-il, toi ? A-t-il, toi ? Non, D, c'est un peu fort, mais c'est... Mais bon, mi de maximum. Ah, c'est au G, non ! On peut mettre Goda. C'est vrai qu'il y a Goda en D. Ah non, alors, Goda, lui, tu le mets dernier, il... Ouais, hop, il n'y a pas des... Eh tiens, Bernard. Oh, Bernard, on ne l'a pas vu. Ben Castel, on ne l'a pas vu. Si tu devrais te faire une catégorie à part, en mode, on ne t'a pas assez vu. Ouais, ben, tu sais. Bon, là, on voit 30 minutes, c'est un peu le short. Je la mettrais là, tu vois, pour le début. C'est un cas spécial pour Berne, quand même. Je pense que peut-être tous ces Pokédeonis... Non, lui, la catégorie, PTDR, t'es qui ? J'avoue, en vrai, Goda, il mérite bien son ratio. Sérieusement, qui aime Goda ? Personne. C'est le pire personne du Mineco, c'est pas pour ça qu'il est mauvais, mais c'est le pire personne du Mineco. Désolé, moi, plus, regardez, c'est pas moi qui invente, hein. Mais avant, une tête de poire, quoi. Regardez, je suis là, je mets à côté, hein. Bon, on va pas, mais... Bon, il a pas une tête de poire, non. Je sais pas où tu vois les trois, là-dedans. Monsieur Patate. Monsieur Patate. Regarde. Ah ben voilà ! Je mets ces patates à côté, c'est la même personne. C'est déjà plus ressemblant. En vrai, pas plus que Mid, Kumasawa, sans Van. Vous voulez qu'on fasse Kumasawa ? Ouais, ben, pour... Mid, ouais, bah... Or troll, ouais, moi, je t'aurais mis Mid. J'aurais mis Mid. Ouais, elle est là, mais c'est tout, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, la catégorie Mid, c'est... Et là, c'est... La catégorie Mid, c'est... Le titre est là, mais c'est tout. En fait, c'est ça, je suis d'accord. C'est les personnes un peu sympas, mais qui sont pas trop approfondus, quoi. Les gens, on pourrait mettre Genji dedans, je crois, aussi. J'aurais pas mis Genji. Genji, tu vois, je l'aurais mis en OK. Tu vois, parce que j'aime beaucoup sa personnalité, pour le coup. On va dire, c'est toi qui décide, mais je t'avoue, Genji, non, c'est la part très grande, je crois. Non, c'est pas moi qui décide. Le mec, là, on prend en compte nos trois avis. Et genre, exemple, si vous deux, vous le mettez Mid, et moi, ici, bah, tu vois, on le met premier, quoi. On fait un peu l'ordre entre deux. Moi, je vais mettre en Mid, Genji, je t'avoue. OK. Je vais pas souvenir qu'il ait fait quelque chose de marquant dans ce jeu. Ah, il a pas au début, quand il se parle avec Kinzo, et c'est tout. D'ailleurs, on peut en rajouter un autre qui était leur derrière-plomb, qui on les a demandé si c'était là. On peut mettre Nanjo, hein, lol. Oh, Nanjo, le go, sérieux ? Docteur Front, Docteur Front. Docteur Grobid ? Oh, tout de suite, le bide. Le go, je le jure. En vrai, vous l'aurez mis où, au docteur, non, je... Je le mets en mid, en froc. Ouais, bah, moi, j'ai mis en mid, ouais. OK. On va continuer les mids, on va mettre Rudolf. On va continuer les mids, comme ça, on fait les mids. Rudolf ? Ah, il a fait quoi, Rudolf, là ? Les mids en pas bon, hein ? Ouais, il a parlé à... Il est se comporté comme un connard, il a parlé à ses... Il a parlé à... Il a dit qu'il n'avait aucun porteur à dire à Bateleur et à Crier, mais il n'a rien fait, finalement. Hop, hop. C'est vrai, ça, je l'oublie. Je le mettrais soit premier des premiers des mids ou dernier des haut qui est haut. Ah ouais, aussi haut ? Oh bon, je le mets dans mids, par contre, dans la liste, mais au moins, il est dans les mids, il va pas plus haut. Les gars, moi, je l'aurai mis là, hein. En milieu des mids pour moi. Bon, bah, en milieu, je vais le mettre tout le cas au milieu des mids, et puis à la tendance. Terrir, docteur Nanjo. Je préfère Nanjo que Kross. Les raptors vont pas te t'entrer. Il y a Ideoshi qui doit aller en mids aussi, dans sa catégorie mids, comme toujours, comme vous, genre. Non, Ideoshi, les gars, je peux pas vous laisser mettre en... Bah si, bah, si on le met tous les deux en mid, il va être en mid. Les gars, moi, Ideoshi, voilà, je l'aurai mis en bien. Ah bah, si tu veux qu'on fasse ça, bah, le mettons pas bon, comme ça, il descendra en mid. Ah, pas de bâtard. Vous, 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 counterpiqué. Bah, bah, hein. Vous le mettez vraiment en mid, Ideoshi ? Bah, c'est vrai, parce que c'est un bon gars, certes, mais c'est tout, hein. Il a fait quoi par être un bon gars dans le jeu ? Bon gars, ouais, c'est... Ah, ouais. Ah, mais je te dis, le tome 1, tu vas voir la catégorie mids, il va être plein, hein. Ah, c'est le premier des mids, hein. Voilà, le premier des mids, comme ça, tu seras content. Putain, wow. C'est vrai, c'est le premier des mids, c'est vrai qu'il est bien, quand même. C'est juste, bah, c'est le parent cool, mais c'est tout, quoi. C'est le parent cool, mais c'est tout. Bah, en vrai, il est un peu plus, parce qu'il jouera... Je sais pas si t'as remarqué, mais dans le débat contre Kross, il y a Hideyoshi, qui, un peu comme Rosa, jouait aussi un peu le rôle du good guy, tandis qu'Eva jouait le rôle du bad guy, et tout, qui était hyper agressif, et tout. Je suis d'accord. En plus, il a fait la même chose quand il parlait... Bah, genre, quand Eva, elle donnait la théorie contre Natsumi. Tu vois, il était un peu là, en mode à rafraîchir la tête des autres. Je vous le dis, c'est un good guy, mais c'est tout, quoi, en fait, c'est... Bah, ok. Moi, j'en ai mis quand même là, mais vas-y. Le premier limite, c'est vraiment la limite des okés, tu vois. C'est vraiment la limite, mais limite, quoi. Allez, la petite Rosa, bon. Rosa, en vrai, la vérité, hein. Hop. Ah, Rosa, 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 Rosa. Bah, c'est... En termes d'écriture de perso, c'est la meilleure, mais en termes... Mais elle est détestable, je trouve. Ouais, c'est ça, en fait. Rosa, c'est la catégorie... C'est la catégorie qu'est-ce qu'ils admettent, parce que... Si tu te vois, elle est bien écrite, mais elle est écrite pour que tu l'aimes pas. Donc, dans une tier liste, soit... Même bien écrite, hein. Bah, elle est bien écrite quand j'ai déconnace, hein. Ou peut-être qu'on l'ait fausse avec des trucs de plus tard, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les 8 tombes dans les dents, on peut confondre avec ce qui est déjà mis, ce qu'on se souvient, ce qui n'a pas été dit, hein. Les gars, la vérité, dans tout le tome 1, sa seule action, c'est d'avoir pris sa fille et lui mettre une grosse claque dans sa gueule. C'est tout. Faites pas confiance, les gars, on va la mettre ici. Bon, par contre, Berne Castel, je trouve que tu pourrais la bouger de pas, parce qu'il la met dans un terme pas vu, dans un tiers pas vu, je pense. Ouais, c'est ça, ou a du potentiel, une crème comme ça, tu vois. Comme ça ? Non, bah, au nouveau tir, comme tu veux, hein. Ouais, après, c'est vrai qu'on va peut-être éviter de mettre deux catégories pour deux personnes tout seuls. Ah oui, 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 parce que c'est pas mal de choses à dire. Alors, pour un foub, on va le faire maintenant. Pour les proches, on va le faire en dernier. Vas-y, je te sens que t'as envie de développer. Je la mettrai en bien. Ok, développe. Bien, je développe, je t'explique. En fait, Béatrice, c'est un perso qu'on voit très peu physiquement dans le tome, mais son impact... Très, très peu, on la voit juste à la fin, quoi. Mais son impact est assez important, parce qu'au début, il n'y a personne qui parlait d'elle, on parle vraiment de légende, et puis il y a tout. Il y a tout le monde qui comment... Et puis sa présence grandit, grandit, grandit. Il y a tout le monde qui s'envoie voir Béatrice partout et tout. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Et puis, à la fin, elle n'apparaît en personne. Pour moi, c'est juste un perso qui... La manière dont elle a été gérée dans ce chapitre, c'est assez incroyable. Pour moi, c'est le perso le mieux géré du chapitre. Alors, je suis d'accord, Fils, je suis d'accord, mais du coup, pourquoi mon bien n'est pas en masterclass ? Parce qu'elle n'a rien fait de... Parce qu'en fait, parce qu'elle n'a pas assez à partir, justement. Enfin, non, c'est dur, mais je ne peux pas la mettre en masterclass pour le moment. Tu peux mettre à part une masterclass qui a paru une heure, quoi. Ouais, ok, une heure en physique, mais en pas physique. En vrai, si tu peux la mettre en masterclass, je ne vais pas m'opposer à toi, mais je la mets en bien minimum. Moi, je la mettrais en masterclass. Non, non, moi, je... Oh, bon, là, ça ne sera à quoi que je parle, moi. Non, non, vas-y. En fait, je me dis clairement, moi, c'est une catégorie à part. Moi, j'aurais mis à... Moi, c'est une catégorie à part. Tu n'as pas pris des catégorie à part. Bah, oui, mais c'est toi qui fais une Kyristome 1. On dit à la matière de musique. Où il y a un TGV, ici. Kinzo ! Je vois. Ouais, Kinzo, par gueuler Béatrice, il sert à quelque chose dans le jeu, là. Tu sais qu'en vrai, Kinzo, au tout début du jeu, pas zinzin, tu vois, mais en fait, dès qu'il n'est plus là, en fait, le personnage se fait développer de fou, genre. Et du coup, rien pour ça, je la mettrais en bien. Kinzo, en fait, ce perso, ouais, moi, je la mettrais en OK. En OK, ici ? Je comprends, ouais. Je comprends, parce qu'il est très, très chiant au début. Béatrice ! Et aussi... Mais parce qu'il m'a fait beaucoup rire avec les modes que tu as créés, mais ça, c'est plus par rapport à ton expérience, par rapport au jeu. Même, il m'a fait beaucoup rire avec ses modes. Mec, j'ai qu'une seule envie, c'est que Tom 2, ils soient encore là et qu'ils regolpent Béatrice. C'est mon rêve ! Tu seras en OK, parce que bon, à part que les Béatrice, il reste dans son truc, il ne fait rien. Je l'aurais mis là, mais je comprends, en vrai. Je comprends que vous mettez en OK. C'est qu'il casse bien les couilles au début. Casse les couilles ! Tu dois traduire ! Oui, 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 je suis d'accord. Mais bon, ça, c'est... C'est plus parce qu'on ne sait pas lire, quoi. Enfin, on ne sait pas trop traduire le français. Mais j'avoue, quand il dit qu'il sacrifie avec le sang des serres, ça, j'ai du mal à avoir la phrase. C'est pas la phrase du perso. Ouais. Je suis d'accord. Battleur ! Le mec, je lui ai dit, gardez les cellules pour la fin, il s'en bat les couilles. Il va se faire chanelan en dernier, on va faire mid et ça va être fini, tu sais. Le mec, il veut perdre son watch time. On va faire Battleur maintenant. Vas-y, c'est pas grave. Battleur met l'aide vers Véatrice, comme ça, il aura pu avoir eu flotter les Nibar, comme ça. Pourquoi tu comme Battleur, moi, maintenant ? Les gars, j'ai envie. Il est à son avantage dans ce chapitre, mais... Non, je ne me trompe pas. Au avantage, mais il ne mérite pas de Masterclass. En fait, Masterclass, je vais te le dire en avant, je crois que par le dégager, parce qu'il n'y aura personne dedans. Là, je me laisse le 30 Nib. On laisse le 30 Nib. Je me mettrai en bien dans ce chapitre, je me mettrai en bien. Là même. Oh, c'est pareil. Parce qu'au début, c'est plus un perso, tu vois, sympathique. Il sert un peu à rien. Mais dès que Kiri lui enseigne son coup, son coup spécial retour de l'échiquier. Dès que ça commence, c'est surtout dès que ça commence à partir en couille, parce que bon... Tu peux déhître la Masterclass si tu mets ni Battleur ni Batrice. Les gars, c'est pas grave, c'est la personne en Masterclass. J'avais fait la même sur Iguarashi. On laisse le 30 Nib, quoi. Enfin, moi, tu vois, moi, j'aurais fait ça personnellement, mais... Euh... Vacances, promis, t'es bien. Elle aurait eu deux heures de plus de temps de jeu, peut-être, mais... Avec son heure et demie, c'est un peu short. On aurait joué aux échecs avec elle, OK. Maria ? Allez, go, Maria. Maria, pareil, ça m'aperçoit bien. Elle est bien développée, c'est elle qui t'amène toutes les intrigues, limite, dans tout le bordel. C'est, je pense, le personnage le plus intéressant du jeu. Pour l'instant. Euh... Alcatrice. Je vais rien dire. Mais oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Tu sais, Béatrice, c'est pas Maria. Avec le sauté de Rekka Taki. Ouais. Ah, encore une. Non, parce que bon, si tu laisses Maria encore, il veut que ça fait bizarre. Les gars, le rêve de Battle, voilà. Euh... Ça, c'est une intégration de combat, ça. Non, ça, c'est le rêve de... Ça, c'est le rêve de Georges, mais bon. Maria Masterclass. Pas Masterclass, en vrai. Parce que moi, personnellement, je l'aime pas trop. Stéphanie. Stéphanie. Tu vois, Marcom. Mais tu vois, moi, je l'aurais mis deuxième. T'es bien. Battleur, mais très, très bien. C'est vraiment elle qui fait tout. Elle qui fait un peu de tout, là. J'ai d'accord que toute l'intrigue repose sur les deux, là. C'est quand même une folie. T'enlèves les deux, là. T'enlèves les deux, là, et c'est un séjour normal. Les deux, là, ça veut dire que sur Béatrice, sur Tire Béatrice, il se passe rien. Ouais, c'est ça, ouais. Non, si la death, ça sera Kuma, ça va. S'il y avait pas Béatrice. Je l'avais dit, trop que c'est. Il y avait 29 ans qui, selon Zahar, a causé tous les meurtres sur Rokanjima. Non, attendez, je veux rectifier parce que c'est vrai que j'avais dit ça, mais pour moi, elle est de fou le coupable. Et ça, rien qu'avec la lettre du tout début, volontaire ou pas, je ne sais pas. Si quelqu'un qui ressemble à Béatrice qui se pointe devant elle et qui dit que je suis Béatrice, elle a 9 ans, elle y croit. Non, Joe, habillé en Béatrice, imagine. Jessica ? Allez, go. Bon, plutôt les centres de Jessica, mais... Est-ce que là, tu ne sais pas cadrer ? Je la mettrai en mid. Bah, en fait, même si je l'aime bien, elle n'est pas beaucoup développée que ça, même si je l'aime bien. Tu vois qu'elle casse bien les couilles, Jessica. Bon, à quel moment elle casse les couilles ? En fait, à chaque fois, c'est... Quand elle parle, ce n'est pas pertinent, genre. Genre, elle est là, elle confirme les dits de battle, genre. Elle met une pression supplémentaire. En vrai, je l'aurais mis là, mais j'avoue que moi, je la mettrai... Peut-être même ici, tu vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. En fait, on va dire qu'elle est bien, parce qu'elle est tout le temps avec Battlelord. Avec Battlelord, elle est laide, mais bon... On va dire que, bon... Elle se fait carry par un truc, c'est ça, Sayu qui carry tout le casting, pour l'instant. Elle doit gueuler, là. Et bon, c'est la Sayu, c'est pas elle. C'est pas le perso, c'est la Sayu qui la carry. Pour ça. Ouais. Après, ça fait partie du jeu, en vrai. Bah, si tu joues avec Miko versus Patate, il n'y a pas de Sayu, hein. Ouais. Qui jouera vers son patate, en vrai ? Oh, personne. Je n'ai jamais vu... Qui rit. En vrai. Qui rit. Vas-y, donnez-moi votre opinion, et je vais dire la même après. Mid, hein. Où est-ce que je peux la mettre d'autre ? Mid ? Bah, moi, ce serait mid, parce que bonjour, j'apprends le cul d'échiquier, et après, je disparais. Elle apprend à Battlelord à réfléchir un peu, mais c'est tout. C'est tout. Moi, j'aurais mis en hockey, en vrai. Et je veux dire, pourquoi... Bah, je veux dire. Parce qu'en gros, j'avais une théorie au tout début du jeu, avec Kyrie et Rudolf, qu'ils avaient fait que les corps, mais je crois qu'elle était un peu cassée, cette théorie, dans le jeu. Mais en fait, juste, grâce à toute l'influence qu'elle avait eu sur Battlelord, tu vois, je la passe de là à là. Même limite là, en vrai. Madame Tutorial, c'est marrant. C'est ça, c'est un tuto, en fait. C'est un tuto, elle lui apprend, elle retourne l'échiquier, elle apprend c'est quoi la preuve du diable, mais en fait, elle apprend à Battlelord et à utiliser tous les trucs et astuces pour le reste du jeu. C'est un tuto, Kyrie, c'est le tuto. Kyrie, la tutoriel. Putain, elle a raté. Ok, je la mettrai en OK, parce que sinon, il y aurait trop de perso en min. T'inquiète, c'est pas confiné, mais il y a encore Georges à rajouter dedans. Ouais, c'est... Ouais, Georges, c'est un... Ouais, Georges, j'ai du mal avec lui, quand même. Ouais, Georges, bon, il sert à rien. Bon, c'est pas grave, ce homme-là. Le go... C'est à quoi, Georges ? À part essayer de calmer... À part essayer de calmer tout le monde à faire son idée comme son père, à part calmer tout le monde, il fait quoi ? À part vouloir pêcher au chat dans le cas 16 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, c'est en fait du mid, mais dans le bas du mid. Pas très bas, honnêtement. Ah oui ? Je le mettrais en dessous de rosage, je t'avoue. What ? Ouais, non, peut-être pas dans... Ouais, moi aussi. SP qui m'a dit dans le chat, Georges devant Jessica, on te... Bah du coup, Fitz, tu le mets là, mais toi, je t'oublie, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, c'était dans la fin, moi, tu sais, pas de Kuma Sawai, et Rudolf, tu vois. T'as vu, je l'aurais mis ici, hein. Ok. Bah donc, vers la fin du mid, quoi, vu qu'il y a en dessous, en haut... Bah du coup, ça sera ton choix, je t'oublie, parce que Fitz, c'est ici, moi, là, on va le mettre au mid. Voilà. Tu mets le été ou toi ? Oh, bon, je l'arrive entre Kuma Sawai et Rudolf, c'est dans ces eaux-là, donc... Moi, je dirais que, Georges, en vrai, certes, il y a des mauvais côtés, il veut pécho, Sean Kassez-en. On peut faire Shannon, pas en cognette, comme ça, on fait le combo. Tu vois, quand on parait à Jessica, lui, quand il parle, il les perd Shannon, tu vois. Ouais, bah, c'est ça, mais Jessica, elle est plus touchante, tu vois, en fait. Shannon, Thomas, franchement, pas fou. Shannon, Shannon, pour moi, c'est... Ouais, c'est mid, hein. Ouais, c'est mid, elle est juste mimi, c'est tout, quoi. Elle a été... Oui, bah, on sait qui c'est, mais ouais, c'est à peu près tout, hein. Ah, juste là pour être mignonne et rajouter des boobs dans le cas de ça, comme s'il en avait bien assez. Sur mon avis, les gars, c'est un PNJ, voilà. Pour l'instant ! Ouais, bah, c'est un PNJ toujours plus utile que... C'est toujours un PNJ plus utile que Goddard. Cannon. Cannon, en vrai. J'ai bien aimé sa performance en chapitre... sa dernière performance dans ce chapitre. Donc, premier des mid ou dernier des hockers, je pense. Bon, moi, je l'aurais mis dans les derniers des hockers, pareil, parce que bon... Dernier ? C'est... Bah, en fait, c'est juste qu'il se fait carré par la petite scène de fin et qu'il est... C'est en mode, je vais te dégager de là, et il me recommène un truc, mais voilà, quoi. Moi, j'ai bien aimé Cannon aussi sur le début, car quand on a découvert les six corps dans l'entrepôt, j'ai bien aimé quand le jeu, genre, après, c'était à chaque fois Cannon qui découvrait les corps et qui, à chaque fois, moi, je l'ai dit souvent en stream, hein. Je pensais que Cannon, à force de voir les corps, il allait se transformer en monstre, en fait. Il est trop traumatisé. Après, il y était mort, donc on va un peu tomber à l'eau. Mais j'ai bien aimé aussi, ça, ce moment-là. Non, non, mais... Non, non, mais il est OK, notre IKEA, ça serait bien. Non, arrête, c'est OK, les prix bon... Eva ! Qu'est-ce que vous pensez d'Eva, les mecs ? C'est la foutue de merde, par excellence, dans ce top-ci, hein. Bon, les gars, moi, je l'aurais mis là, en vrai. ou non, ou là, en vrai. C'est dans le OK ou dans le bien, sans savoir les caser, mais c'est dans le bien, parce que c'est une des adultes qui est plus développée avec Natsui. Eva, je la mets en OK, je la mets en OK, parce que, bah... On va mettre... Je voudrais mettre Natsui en bien, et Eva a été moins bonne que Natsui. OK, on parle de la personnalité, OK. Natsui, elle a vraiment pris le lit dans ce chapitre. Bon, Eva aussi un peu, mais alors que c'était pas du tout sa position de base, on a vraiment passé beaucoup de temps dans sa tête avec ses luttes, sa tristesse d'une peau de sa vie misérable, tout de suite. J'avoue qu'en vrai, je m'attendais vraiment pas que Natsui allait être autant développé après... Bah, au deuxième jour, en fait. En même temps, t'as vu qu'il n'y a pas de troisième jour, donc... Ah, au troisième jour, il y en a, mais tout au débord, aucun dans le manoir. La place de Rosa, je la trouve quand même assez basse, mais c'est mon avis, c'est tout. Ouais, bon, c'est pas vrai, mais bon, c'est parce que... Rosa, en fait, le problème, c'est que Rosa, je l'aurais mis en... Effectivement, elle l'a mis en tous les deux en bas du mid, je crois que c'est ça, toi qui l'avais mis dans les bas du mid, ou quelque chose comme ça. Donc, vous voulez que je fasse ça ? Ouais, bon... En vrai, oui. OK. Je vais ressentir, en vrai. Ça, c'est... Eh, putain, elle vaut mieux que Goda sur les 30 minutes ou à la peau. Ah, tu vas casser les couilles. Non, en vrai, la challenge est bien. Bon, la classe masterclass, on laisse le trône.